Le Congo pond à part aux Jeux Olympiques de Tokyo dans deux disciplines, à savoir l'athlétisme avec Natacha Ngoï au 100 mètres et Anthony Afumba au 400 mètres et la natation représentée par dès lors Stéphane Sangala. Pour cette compétition, le comité national olympique et sportif a choisi de se priver de Franck Elemba. Le formulaire lui est envoyé pour qu'il signe également et on renvoie, la fédération aussi va poser sa signature et en dernier ressort, c'est le comité olympique qui renvoie le document. 2017, il ne réagit pas. 2018, on le rappelle à l'ordre, il ne répondait pas. 2019, on s'est dit, on va perdre cette place. Voilà comment on saisit la solidarité olympique pour demander si ce n'était pas possible qu'on change d'athlète. En l'absence de Franck Elemba, classé 4e au JO 2016, espoir perdu de médaille pour le Congo, le Knoss. Quant sur les espoirs de Natacha Ngoï et Anthony Afumba qui doivent leur participation grâce à la solidarité olympique. Mais sont actuellement proches des minimas dans leur discipline. Ngoï Akamabi, c'est en fait la première congolaise, s'il faut parler du point de vue de la valeur intrinsèque. C'est ce qui nous fait dire qu'elle est censée atteindre les quarts de finale. Monsieur Afumba est athlète des 400 mètres. Lui aussi, il est tenté de fleurer vers les 45 secondes. Les trois athlètes congolais qui prendront part au JO 2021 du 23 juillet au 8 août seront accompagnés par deux entraîneurs. La délégation congolaise, composée au total de 17 personnes, sera conduite par le ministre en charge des sports et le président du comité national olympique plus sportif congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501